Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour écouter le cyclameur qui continue, mais qui devait s'arrêter, je le précise, au 30ème film que je vous présentais. J'en suis donc arrivé au 30ème film du cycle, mais comme vous voyez je n'ai pas mis 30 F1 et je vous annonce que je vais donc continuer un peu plus longtemps puisque j'ai eu des retours dans certains commentaires comme quoi certains appréciaient de pouvoir découvrir certains films qu'ils ne connaissaient pas de ce studio. Donc j'ai décidé de continuer un peu plus longtemps le cycle avec bien sûr les films que j'ai pu voir de mon côté puisque je n'ai pas pu tout voir, il y a quand même plus de 200 films, donc j'essaie au maximum de vous présenter d'autres films que je n'ai pas encore traités. Voilà, ça irait peut-être jusqu'à 35 films. Je verrai quand j'aurai fait le tour de mon côté. En tout cas j'espère que ce cycle vous aura donc permis de découvrir déjà pas mal de films dans différents genres de l'épouvante. Voilà, donc aujourd'hui je vais revenir sur le film La Momie Sanglante, donc sorti en 1971, réalisé par Seth Holt. Donc réalisateur qui a oeuvré pour 3 films de la hameur. Seth Holt qui réunit ici dans la distribution Andrew Kerr, qui joue le professeur, l'archéologue. Valérie Léon, et je reviendrai beaucoup dans cette vidéo sur cette superbe actrice brune, qui est vraiment l'atout majeur je dirais du film quand même. Non seulement par sa beauté, mais aussi parce que c'est une actrice tout à fait correcte, qui joue bien. Mais surtout sa plastique absolument magnifique, sur lequel on ne peut pas détourner les yeux évidemment. Également, nous en retrouvons à l'affiche ici James Villiers et Georges Koulouris. Voilà, donc le film nous raconte, en gros, je vais vous pitcher ça de façon assez rapide. Nous racontons que l'histoire, on se retrouve dans l'Egypte antique, où donc une reine supposée maléfique, donc Théra, est enterrée, donc pas enterrée, mais en tout cas, son corps est mise dans le tombeau, dans le tombeau, donc, des personnes, je dirais, importantes de l'Egypte antique. Donc elle, c'est une reine qui est donc considérée comme maléfique, par rapport à ce qu'elle fait subir à son peuple. Et puis donc, on lui coupe la main, sa main est jetée dans le désert, parce qu'à sa main, donc, il y a donc un joyau qui est un peu la source de son pouvoir. Donc une fois qu'on lui a coupé la main, les prêtres qui sont occupés de son sarcophage, donc à l'extérieur, se font tuer par la main, voilà, se font tuer par cette main. Cette main rejoint donc le sarcophage et donc, comme la photo le montre, revient sur le corps de sa, donc, sur le corps qui est lié donc à la reine, évidemment. Et puis donc, on va retrouver, bien sûr, des années plus tard, une expédition d'un archéologue qui va donc tomber sur ce tombeau, voilà, et qui va vouloir donc ramener le sarcophage en Angleterre pour l'étudier, etc. Et à partir de là, sa fille, jouée donc par Valérie Léone, qui joue aussi également la reine égyptienne, donc fait des cauchemars et va faire des cauchemars liés donc à ce joyau, à cette cérémonie funéraire en particulier, et va se retrouver en quelque sorte possédé par l'esprit donc de la reine, endormie pour l'instant. Et donc le père, l'archéologue donc, va donner à sa fille donc ce joyau, va lui offrir le joyau, et le joyau donc possède des pouvoirs maléfiques. Alors attendez, je vais mettre juste les images maintenant du film, pour vous donner un peu plus l'ambiance, donc des décors, des acteurs également présents. Donc le film s'appelle La Momie Sanglante, mais n'est pas du tout une histoire qui est liée à une vengeance de momie, mais plutôt à une vengeance, ou plutôt l'incarnation d'une reine, oui, qui veut quelque part retrouver son pouvoir, une reine maléfique, qui veut donc posséder l'esprit de cette jeune fille qu'on voit ici sur la photo, donc jouée par Valérie Léone, qui a un double rôle, à la fois dans celui de la reine, et bien sûr de la fille de l'archéologue. Donc avec ce joyau donc, elle va développer des pouvoirs qui vont donc se manifester, pour que la reine puisse se réincarner en elle, en quelque sorte, et donc lui donner de nouveau la vie. Voilà, donc le film est intéressant pour moi, d'entrer par rapport, encore une fois, à la mise en scène très soignée de la Hammer ici, pour tout ce qui est direction artistique, donc on va vraiment trouver des décors absolument sublimes, vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit dans la reconstitution de l'Égypte antique, ou de l'époque contemporaine, puisque ça se passe dans les années 70, donc pas de, je dirais, d'épouvante gothique ici, une épouvante, on va dire, contemporaine, voilà, dans un contexte, donc qui nous ramène parfois dans des flashbacks en Égypte antique, mais qui se passe surtout, bien sûr, dans le présent, donc l'histoire est narrée de façon plutôt intéressante, même si ce n'est pas le meilleur film lié, donc, à des malédictions égyptiennes, il n'en reste pas moins vraiment très intéressant, de par, déjà, l'héroïne, l'actrice principale, Valérie Léon, qui est filmée sous toutes les coutures, puisqu'elle dégage vraiment une parfaite plastique à l'écran, avec ses décolletés, justement, qui sont mis en valeur souvent dans le film, avec ses tenues légères, etc., donc déjà, pour l'époque, il y avait encore été, encore une fois, en 70, on était encore vraiment dans cette époque très basée sur la sensualité, sur le féminisme de ces actrices qui font tourner la tête, je dirais, aux hommes, d'ailleurs, il y a un homme qui joue, celui-ci qu'on voit à l'écran, qui joue le prétendant de la fille de l'archéologue, donc cette femme va être possédée par l'esprit, à travers le joyau de la reine Terra, voilà, l'histoire est basique, rien d'extraordinaire, mais encore une fois, c'est l'ambiance qui est créée, qui est vraiment géniale, la musique aussi excellente, de Tristram Kari, qui pose vraiment une bonne, je dirais, atmosphère quand même dans l'ensemble de la, je dirais, de la continuité, je dirais, pour que, je dirais, les images fonctionnent sur un ensemble de, je demande, d'additions, de choses qui sont techniquement vraiment agréables à regarder, pour le spectateur, comme le soin apporté à la mise en scène, au décor, au costume, à cette ambiance, je dirais, d'Egypte antique, voilà, donc, film, on va dire, classique, dans le genre, mais magnifié par, je dirais, la présence de Valérie Léon, qui est vraiment indispensable dans le film, si vous l'enlevez, le film est beaucoup plus fade, ça c'est clair et net, il n'y a pas de film, comme je vous l'ai dit, chez la Hammer, que je trouve vraiment mauvais, tout juste moyen sur quelques-uns, celui-ci, je dirais qu'il est de bonne facture, c'est pas vraiment, c'est assez, on va dire, prévisible quand même, mais quand même, le film possède des qualités, comme j'ai dit, esthétiques absolument magnifiques, avec des couleurs superbes, et franchement, l'attrait de l'actrice, dans le rôle de cette reine maléfique, qui est donc, ici, dans son tombeau, et qui à la fois, donc, possède, je dirais, l'esprit de la fille de l'archéologue, fait tout l'attrait aussi, je dirais, de vouloir suivre quand même, un minimum l'histoire, parce qu'elle est vraiment hypnotisante, dans le rôle, grâce à son superbe regard, ses yeux bleus magnifiques, elle est, en, grimée en reine, elle est, elle est déjà, étincelante, et puis là aussi, voilà, on s'attache vraiment, donc, à son personnage, les autres un peu moins, Andrew Kerr, fait le travail, bien sûr, mais je l'ai trouvé mieux, par exemple, dans des films comme, Lémence de l'espace, ou Dracula Prince des Ténèbres, même si, je vous dis, c'est quand même un bon acteur, voilà, il y a quand même des acteurs, qui sont, on va dire, bien dirigés, voilà, donc, film qui est vraiment intéressant, du point de vue, artistique, bien sûr, et, et puis voilà, quoi, donc, c'est un film, qui, je vous l'ai dit, n'est pas le meilleur, dans le genre, lié, donc, à tout ce qui est momie, etc, mais là, c'est pas vraiment une momie, c'est une reine maléfique, en tout cas, c'est une malédiction égyptienne, enfin, tirée de l'Egypte antique, tirée également d'un roman de Bram Stoker, à la base, ce film, c'est, ce que je me souvienne, qui est tiré du roman, Le Joyeux des Sept Étoiles, de Bram Stoker, Bram Stoker, on le connaît bien sûr, pour, surtout, le roman célébrissime Dracula, évidemment, mais, voilà, donc, on va dire, j'ai pas lu le roman, je sais pas si c'est, je peux pas vous dire si c'est une bonne adaptation, en tout cas, voilà, c'est un film de bonne facture, La Momie Sanglante, j'ai vraiment du mal avec ce titre, parce que c'est plutôt, lié, donc, on aurait dû dire La Reine Sanglante, voilà, voilà un titre qui collait mieux, La Reine Sanglante, voilà, ça collait davantage, je dirais, au propos du film, voilà, donc, je vais vous mettre quand même, pour vous décrire un peu, autre chose, par rapport à ce film, je vais vous mettre, donc, la bande annonce du film, le trailer d'époque, enfin, reconstitué pour la sortie du Blu-ray, puisque le film existe en Blu-ray, donc, dans des couleurs absolument magnifiques, donc, ici, vous voyez un peu, la découverte du tombeau, par l'archéologue, ici, on revoit une image du passé, des prêtres égyptiens, donc, qui ont enterré, donc, la reine est coupée, donc, la main avec le joyau, qui lui apporte ses pouvoirs, voilà, ici, là, c'est la découverte du tombeau, par l'archéologue, joué par Andrew Kerr, donc, ses assistants, etc., et puis, donc, ils vont décider, vous voyez, elle respire encore, d'ailleurs, ça, c'est un petit oubli, quand même, d'oublier qu'elle est censée être morte, quand même, donc, petites erreurs, ici, on revoit les scènes, quand les prêtres se font, donc, attaquer par la tempête, et puis, ensuite, par la main, ils se font étrangler, un par un, et cette main, donc, va être, je dirais, repositionnée sur le corps, va se repositionner sur le corps de la reine, et ce joyau, donc, qui va être, donc, offert par Andrew Kerr, donc, le professeur à sa fille, joyau, donc, qui va créer les problèmes, donc, qui vont engendrer, donc, le début de cette malédiction, où elle sera possédée, et vous voyez, donc, des images où on met en valeur son décolleté, absolument, pour les hommes, on ne va pas dire que c'est moche, à voir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vicieux ? donc, voilà, mais, encore une fois, la classe avec la Hammer, c'est de toujours trouver des actrices, qui, quand même, étaient bien castées, à l'époque, pour vous donner envie, quand même, pour leur donner un côté, quand même, pour que ce soit, quand même, agréable à regarder, quoi, on préfère voir une très belle femme, plutôt qu'une femme, voilà, qui, bon, il y a des femmes, beaucoup moins jolies, qui jouent très bien, mais, mais là, à l'époque, la Hammer, c'était, comme je l'ai dit, la sensualité, c'est ce qu'ils recherchaient, donc, la beauté, le côté charisme, un peu, des personnages, donc, il fallait quand même, caster à l'écran, des belles femmes, donc, c'est ce qu'ils faisaient, en faisant quand même, des castings, de très belles femmes, comme Barbara Shelley, comme Ingrid Pitt, voilà, donc, si vous enlevez Valérie Léon, de l'histoire, le film, a beaucoup moins, de valeur, d'intérêt, donc, c'est vrai que son côté hypnotisant, dans le rôle, est plutôt fascinant, moi, je vous dis, le film, je l'apprécie, parce qu'il y a surtout Valérie Léon, qui brille de mille feux, on va dire, en quelque sorte, mais, voilà, donc, c'est un film, vraiment, que moi, je conseille, ne serait-ce que parce qu'il se démarque, encore une fois, et ça, je ne l'avais pas dit, au début de cette vidéo, il se démarque, parce qu'il traite, non pas d'une vengeance, basique, d'une momie, qui revient, donc, pour tuer, en fait, ceux qui ont profané sa tombe, mais il part plutôt d'une malédiction, justement, antique, d'une reine égyptienne, censée, enfin, non, qui était maléfique, qui, donc, possédait un peu ses sujets, et puis a fini par, par se faire, je dirais, embaumé, par des prêtres, qui l'ont un peu, qui ont découvert son, son pouvoir, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il lui coupe la main, pour pas qu'elle n'ait, donc, qu'elle soit séparée, je dirais, de son joyau, mais ça n'a pas empêché, en tout cas, celle-ci, de vouloir, donc, se réincarner dans l'époque contemporaine, à travers, à travers la fille, du, de l'archéologue, jouée par Andrew Kerr, qu'on voit ici, avec le chapeau. Voilà, donc, film de la mer, vraiment très intéressant, d'un point de vue de la mise en scène, donc, de la direction artistique, comme je l'ai dit, de, du scénario, on va dire, de bonne facture, mais pas non plus surprenant, puisque plutôt, je dirais, quand même, linéaire, quand même, mais assez classique, puisqu'on se doute plus ou moins de la fin de l'histoire, avec, bien sûr, la reine maléfique, qui, en fait, se réveille, je dirais, de son long sommeil, à travers, à travers la possession de la fille, de l'archéologue. Les images, encore une fois, de cette sublime actrice, je ne peux pas m'empêcher de le dire, qui est vraiment super, bon, des effets un peu, on va dire, dépassés quand même, pour certaines choses, mis à part, vous voyez, quelques effets plateaux qui sont bien transmis quand même, quand elle utilise la bague et ses pouvoirs, qui lui donnent certaines facultés, mais il ne faut pas vous attendre, bien sûr, elle n'a pas quand même des pouvoirs de télékinésie et compagnie, mais disons qu'elle possède les gens, elle les envoûte, elle les manipule, voilà, à travers, bien sûr, le personnage de cette reine qui, donc, la possède. Voilà, donc, direction d'acteur, toujours impeccable, dans l'ensemble. Il n'y a pas vraiment de scènes horrifiques, il y a quelques scènes gores, oui, il y a des scènes plutôt sanglantes, notamment au début, au milieu, à la fin. Voilà, donc, je vous le conseille, ne serait-ce que pour Valérie Léon, l'actrice, sublime, pour, je dirais, je dirais encore une fois, le côté un peu différent de traiter, je dirais, de l'Egypte antique, mais à travers une autre malédiction, qui n'est pas une momie. Voilà, donc, mais, vous savez que, comme ces vendeurs, il y avait déjà eu quelques films sur les momies qui avaient été faites avant celui-ci, d'ailleurs, je crois que c'est le dernier qui a été fait sur une momie, ou plutôt sur une malédiction de l'Egypte antique, mais, évidemment, de titrer la momie sanglante, c'était plus vendeur, évidemment, à l'époque, en tout cas en France, et d'ailleurs, vous regardez dans le titre anglais, c'est exactement, il y a également, donc, le mot momie, le sang provenant de la tombe de la momie, puisqu'on va considérer qu'une reine égyptienne enterrée, c'était en quelque sorte, même si elle n'est pas, le fait qu'elle, on dit momie, une fois qu'elle est avec des bandelettes, etc., entourée de, bien sûr, embaumée, et complètement entourée de bandages, donc là, on va dire qu'ils ont préféré surfer sur le titre toujours plus commercial et vendeur comme la momie, pour que le film soit beaucoup plus accueilli par le public, c'est un film, malheureusement, qui n'a pas vraiment marché, donc en France, mais il a marché, on va dire, de façon, pareil, moyenne en Angleterre, il est rentré dans ses frais, on va dire, voilà, il n'a pas coûté très cher, le film, mais je vous dis, il est plutôt fascinant, quand même, il a, encore une fois, il y a ce charme, cette nostalgie d'antan qui fonctionne dans ce film à travers une malédiction de l'Egypte antique, voilà, donc, je vous le conseille à découvrir, encore une fois, et puis, voilà, merci à tous de m'aider vraiment sur ma chaîne par rapport à ceux qui la suivent régulièrement, nous approchons pour attention s'attendre, donc, des 1000 abonnés, j'en suis vraiment très très heureux, ça se fut un peu long, mais bon, vu que moi, je ne suis pas, je vous dis, quelqu'un qui parle de films plutôt récents, qui aime plutôt le cinéma à l'ancienne, et que, comme je fais, je vous dis, je parle de cinéma vraiment avant tout avec mon cœur, et je suis, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime partager ma passion des films que j'ai vus, mais après, je n'ai pas le temps de vraiment m'attarder sur le montage, sur vraiment, voilà, j'essaie de faire mon style de vidéo, c'est super basique, il n'y a rien de plus simple à faire, parce que je n'ai pas le temps de m'attarder sur des choses plus, parce que je n'ai pas le temps dans ma vie privée de faire des choses un peu plus, on va dire, chiadées pour le montage, etc., mais je pourrais très bien le faire si je voulais, mais voilà, j'ai un rythme de vie qui ne me permet pas de le faire, mais je continue, en tout cas, avec cette chaîne, à essayer de vous faire plaisir sur plein de sujets différents, sur des lives, parce que les lives comptent beaucoup également, donc voilà, il y a tout ça qui compte également, donc, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est de continuer à exister, et je suis très content de bientôt approcher les 1000 abonnés, et de vous retrouver demain soir pour le live de Retro Movies, puisque c'était un nouveau concept, qui reviendra sur un des classiques du cinéma d'aventure et fantasy à travers le film Excalibur de John Borman, sorti en 1981, d'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouveau film du Cyclammer, et puis, un nouveau film du Retro Movies, donc, hors live Retro Movies, et puis à demain pour, bien sûr, le direct Retro Movies. Merci à tous, bonne fin de semaine, et à très vite, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada